Alors, la news suivante, c'est moi qui vais m'y coller. Le mois dernier, je te parlais du rachat de Hachicorp par IBM et je t'avais promis une suite. Alors, Nicolas, il n'est pas là pour en parler, c'est dommage, tant pis pour lui. L'open source d'entreprise est morte. Alors ça, c'est l'avis de Jeff Gerling, qui est bien connu pour ses rôles en cible dans notre communauté. Alors, c'est ce que, en tout cas, lui évoque ce rachat. Il était déjà assez critique vis-à-vis de Red Hat après l'arrêt de la publication des sources de Red Hat Enterprise Linux. Il avait fait un article de blog et une vidéo, je crois. Et donc, pour lui, aujourd'hui, c'est en 2024 qu'on enterre l'open source d'entreprise. Alors, il n'est pas critique sur le fait de construire un produit avec une base de code propriétaire et de le faire payer avec des licences, parce que ça s'est toujours fait. Non, lui, ce qui le dérange le plus, c'est de changer les règles en cours de route. Par exemple, créer un produit sous une licence open source, encourager la communauté à créer leurs propres entreprises pour partir de ce logiciel, et enfin, lui retirer la licence lorsque les revenus de l'entreprise baissent. Ça, c'est vraiment ce qui le gêne. Alors, il utilise des mots très forts, et je le cite. D'autres entreprises comme MongoDB, Cockroach Labs, Confluent, Elasticsearch et Sentry sont également devenues des entreprises sources disponibles, avec les guillemets. Ça a commencé avec des petits acteurs, mais la pourriture s'installe même dans les plus grandes entreprises open source. Bon, il ne va pas de main morte. Je t'encourage à aller voir sa vidéo, tu verras. Alors, c'est aussi problématique vis-à-vis des contributeurs extérieurs, qui sont souvent bénévoles. S'ils travaillent sur un projet open source avec un CLA, Contributor License Agreement, ou Accord de licence de contributeurs, en bon français, finalement, ils se font voler leur code par l'entreprise. Alors, dans sa vidéo, il revient aussi sur la différence entre logiciels libres et open source. Selon lui, les logiciels open source sont plus orientés business que les logiciels libres. Ça, c'est à toi de voir. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Il encourage aussi tous les développeurs à ne pas signer un accord de licence pour leur contribution. Alors, d'après moi, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de produits open source qui ont justement ces fameux CLA. Alors, je t'encourage à aller voir sa vidéo et à participer à la discussion, soit en commentaire en dessous de sa vidéo, soit en commentaire en dessous de celle-ci, et bien sûr sur le forum des compagnons du DevOps. Alors, je vois que ça s'anime dans le chat. Est-ce qu'on a un chat interne entre podcasters, c'est pour ça que je ne vais pas avoir le temps de lire le pavé. Mais bon, est-ce que vous, vous avez vu la vidéo de Jeff ? Et que pensez-vous de ce sujet-là ? Qui veut commencer ? Oui, alors, c'est un peu catégorique de dire l'open source d'entreprise est mort. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de news, il y a eu beaucoup de choses, un peu de revirement. Notamment, je pense beaucoup à celui de Hachicorp, qui a modifié la licence de Terraform, parce que ça avait impacté directement des clients et des entreprises avec qui j'ai changé à ce moment-là. Donc, j'ai vu l'impact réel et direct. Et effectivement, les entreprises qui basent leur business sur quelque chose qui est open source, en disant, voilà, on peut l'utiliser, le modifier, faire du business dessus, on est libre. Et tout d'un coup, la licence change, ils ne peuvent plus. Voilà, effectivement, ces revirements, ces changements de bord comme ça sont assez problématiques. Mais après, de là à dire que l'open source est mort, je ne dirais pas ça. Heureusement, l'open source a quand même un bel avenir, j'espère, devant lui, quand même. Il y a quand même, si on compte les contributeurs, je n'ai pas les chiffres là, mais au niveau contribution open source, il y a tellement de millions de contributeurs dans le monde sur tous les outils open source qu'on connaît et qu'on continuera à utiliser encore des dizaines d'années que je ne pense pas qu'on puisse dire que l'open source soit mort. Justement, il faut y contribuer, même dans un cadre business, même si on est salarié simple d'une entreprise, ça n'empêche pas d'aller faire des contributions open source dans le cadre de l'entreprise aussi. Il ne faut pas négliger ça. Il faut même, des fois, en parler à son employeur aussi, quand on est salarié, dire, voilà, là, on a besoin de répondre, du coup, de faire telle chose dans tel projet. Du coup, on utilise, par exemple, je dis au hasard Terraform. On a besoin, du coup, de développer, de contribuer, de coder, vraiment, une fonctionnalité dans Terraform qui n'existe pas, je vais le faire. Eh bien, pourquoi pas, du coup, en faire une contribution open source et financée par l'entreprise dont on est salarié aussi. Voilà, il ne faut pas oublier ces contributions open source qu'on peut faire, qu'on soit indépendant, salarié, quel que soit le statut. Ça contribuera partout. Voilà. Par exemple, la chose la plus simple à faire quand on code un peu en Python, c'est faire des modules en cible, par exemple. Ça peut être des choses qui peuvent intéresser pas mal de gens. Voilà pour ce que je voulais dire. Vas-y, Nida, je t'en prie. Je vais rebondir. Je vais parler aussi qu'aux États-Unis, par rapport à l'Europe, on n'a pas du tout la même implication sur les licences logicielles et les brevets. La culture est complètement différente et joue énormément dans le business model américain. Et ça, je pense qu'on est trop idéologique sur le fonctionnement. Les boîtes américaines font du logiciel libre parce que ça a un intérêt business et quand ils doivent être revendus, on change la licence pour dégager du bénéfice et rassurer les potentiels acheteurs. C'est typiquement ce qui s'est passé pour Hachicorp. Bon, le plot twist serait qu'IBM, une fois que les autorités de concurrence auront validé leur achat, décide de revenir sur les licences d'avant ou change de licence pour passer en GPL. Allez, soyons fous. Rien, tout est possible. Et le problème, c'est que les licences libres, c'est un... Excusez-moi le terme, mais c'est un putain de bordel. Il y en a je ne sais pas combien. On se mélange les pinceaux et on n'y comprend rien. Et parfois, on a des incompréhensions très très fortes. Ça me fait penser à ce qui s'est passé l'année dernière avec Red Hat qui a décidé de fermer l'accès aux sources de ces produits, de ces développements en licence GPL V2. Et ça fait pas mal queener chez Rocky Linux, chez Oracle, SUS aussi, qui ont formé un espèce de petit collectif. Et derrière, les gens de chez Red Hat sont accompagnés par des avocats et on découvre que les licences libres ne sont pas si libres que ça au final. Et j'attends une conférence avec impatience qui aura lieu au Brest Camp. Donc, ça sera le vendredi, dernière journée du Brest Camp, si je ne me trompe pas, à 14h30, qui sera faite par Alexandre Brianceau, qui va nous parler justement de ça. Son talk s'appelle « L'open source n'est pas déjà mort » avec « déjà » entre parenthèses. Et donc, je vais vous lire son petit speech. « Est-ce que le meilleur de l'open source est derrière nous ? Lorsqu'on envoie les changements de licence d'Elastic, MongoDB ou HECorp, ou l'arrivée de Sento Est Stream et l'arrêt de la distribution sans restriction des sources par Red Hat, on peut se poser la question. Cette conférence résume les principaux bouleversements et propose d'enquêter sur les raisons de ces changements ainsi que d'étudier leur impact. Après avoir raconté l'historique, les licences BSL, SSPL et dérivés sont expliquées concrètement pour comprendre les enjeux. Destinés à combattre l'avidité des cloud providers et des GAFAM qui ne contribuent pas assez, il n'empêche que ces nouvelles licences ne sont pas open source. Qu'est-ce que les hybridations entre open source et propriétaires impliquent ? Pourquoi ces entreprises passent par ces mesures ? Est-ce qu'on ne verrait pas les limites de l'open source ? Normalement, sa conférence est enregistrée et je ne sais pas si le Bredscamp s'est diffusé en direct, mais vraiment, moi je vais la tweeter, ça c'est sûr, parce que c'est Alexandre Brianceau qui est le patron de Rudeur, qui est une solution que beaucoup savent que j'adore, qui est dans le milieu de l'open source et son point de vue va être très 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 intéressant et pour une fois ce sera du contenu en français et pas un contenu en anglais. Voilà. Bon, j'espère que sa conférence sera enregistrée et retransmise. Si elle ne l'est pas, je pense que je prendrai contact avec Alexandre pour voir s'il veut bien passer sur la chaîne YouTube pour faire un live meetup. On verra. René ? Ouais, effectivement, cette conférence peut être très intéressant, sujet assez... qu'est-ce que gueule à mon ami ? Mais parce que c'est... il faut des bonnes connaissances juridiques et voilà. Ce n'est pas évident. Et je pense aussi, une des problématiques en fait, c'est que quand les licences ont été écrites, il y a des nouveaux visages qui se sont développés et on trouve, je pense qu'il y a des espèces, je ne suis pas loin d'être un spécialiste du juridique, mais il y a des espèces de vides juridiques ou des cas d'utilisation qui sont à la limite et ce n'est pas clair. Et c'est pour ça qu'il y a besoin peut-être aujourd'hui d'avoir des évolutions dans ces licences. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que ça n'évolue pas à la même vitesse que nos usages et c'est peut-être une des parties du problème. Et après, juste un dernier commentaire sur la CLL. Effectivement, je pense qu'il a raison. À un moment, je ne sais pas, quand on signe une CLL, on comprend bien ce que ça veut dire. On comprend que l'auteur donne son code à l'entreprise. Donc effectivement, si c'est un problème, il ne faut pas la signer et il ne faut pas contribuer. Je pense que ça, pour le coup, c'est assez clair. À partir du moment où on signe ce genre de document, il faut réaliser ce que ça veut dire. Je pense qu'on ne signe pas les documents, mais qu'on les accepte de fait parce qu'ils sont dans les dépôts dès qu'on contribue. En tout cas, j'ai été regarder GitLab qui a un projet auquel je contribue. Et en effet, il y a une CLL. Il y en a même plusieurs puisqu'il y a les CLL pour personne et les CLL pour entreprise. Et en effet, on donne notre code à GitLab. Oui, on est. Oui, c'est ça. Il y en a une pour OpenStack. Avant de contribuer au projet, tu dois signer... Il y en avait une, je ne sais pas si elle est toujours, mais je pense que oui. Tu dois signer électroniquement, mais oui, tu donnes ton accord pour dire que tout ce que tu vas produire n'est pas ce que tu vas faire abandonner ton droit d'auteur. Oui, c'est souvent dans les guides de contribution. Guillaume ? Après, là encore une fois, je pense qu'en France, le droit d'auteur, ce n'est pas le même qu'aux US. Du coup, je pense qu'il y a plein d'histoires. Là, il faut vraiment... C'est des sujets... Je pense que c'est vraiment épineux. Il faut vraiment être très spécialiste et juriste pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Je vais juste rebondir sur une chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, en Europe, on est sur du droit d'auteur. Aux Etats-Unis, ils sont sur des brevets logiciels. Aussi. Et ça change beaucoup de choses. Et comme tu disais, René, c'est un vrai casse-tête juridique. Oui, les droits d'auteur, c'est hyper particulier. Après, je te donne la parole, Guillaume, promis. En France, notamment, j'ai été éditeur de jeux de rôle pour les personnes qui ne le savent pas. Du coup, j'ai signé des contrats de cession de droit. Et en effet, le code informatique est soumis aux droits d'auteur comme n'importe quel roman. Ce qui fait qu'en fait, tu as plusieurs droits. Tu as le droit patrimonial et inaliénable. Donc, tu en es possesseur jusqu'à ta mort. Et si tu veux, tu peux dire à des personnes qui utilisent ton code « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Je ne vous laisse plus l'autorisation d'utiliser ça. » Tu as les droits d'exploitation, tu as les droits de diffusion. En fait, tu as plein de droits associés. Et en fait, en France, tu peux filer tous les droits que tu veux, sauf le droit de patrimoine. Lui, il t'appartient quoi qu'il arrive. Tu ne peux même pas le céder. Tu n'as pas le droit. Donc, c'est vraiment compliqué. Ce qui explique aussi que ça, c'est arrivé en tout cas à notre coopérative. Quand tu es soit développeur, soit développeuse, que tu crées du code pour un client, si tu es freelance, pas si tu es salarié, si tu es salarié, ton code appartient à ta boîte. Mais si tu es freelance, quand tu crées du code pour une entreprise, à un client, signe lui un contrat de cession de droit parce que sinon, c'est toi qui en es propriétaire. Et malheureusement, quand toi, tes clients demandent un contrat de cession de droit parce que sinon, ton développeur ou ta développeuse peuvent te dire « Le code, il m'appartient, donc vous ne pouvez plus l'utiliser. » Et ça, c'est un peu embêtant. Guillaume, tu voulais rebondir. Oui, c'était justement sur l'aspect CLA. En fait, je pense que ce qui gêne les contributeurs, ce n'est pas le fait de donner le code à l'entreprise. Ça, on est au courant quand on le fait. Mais c'est surtout le fait que ça devienne verrouiller d'un coup. On a fait du code, on a contribué en open source, il est ouvert, libre à tout le monde. Et tout d'un coup, pouf, l'entreprise change sa licence et hop, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec. Je pense que c'est ça, psychologiquement, qui est gênant dans cette histoire-là. Oui, mais enfin, ça, à un moment, si tu regardes la licence Apache et les licences type MIT, etc., BSD, il n'y a rien qui est... Justement, l'idée, c'est derrière de pouvoir potentiellement repropriétariser le code. Et voilà, il faut être conscient de ce phénomène-là. Je suis d'accord, c'est un peu traître, mais oui, c'est un risque et là, il n'y a rien qui... Et justement, tu donnes ton droit parce qu'il me semble qu'il faut que tous les contributeurs soient d'accord pour avoir un changement de licence ou des choses comme ça. Et donc, de fait, tu donnes tes droits comme ça, il n'y a que l'entreprise qui peut décider de ce choix-là. Et voilà, c'est possible et ça fait partie de la licence et comme ça. Oui, c'est ultra compliqué parce que sinon, en effet, si tu ne donnes pas... Et puis là, ça va jouer en faveur des CLM et si tu ne donnes pas ton droit à l'entreprise ou à l'organisme qui édite le logiciel, finalement, il n'en est pas propriétaire et il ne peut pas le remettre en licence libre quelque part. Donc, c'est un peu compliqué mais je suis d'accord avec toi, Guillaume. Le fond du problème, pour moi, il est aussi... Alors, je ne suis pas aussi virulent que Jeff, mais il est aussi le fait que les règles du jeu, elles changent et que tu as contribué à un moment et puis tes contributions d'il y a 1, 2, 3, 4 ans, elles se retrouvent dans un logiciel propriétaire. Tu n'étais pas d'accord à ce moment-là pour que ça soit dans un logiciel propriétaire. Moi, je voudrais juste reparler un petit peu de la différence entre open source et logiciel libre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vrai que c'est compliqué, comme le disait Nida, de faire le tri dans les licences. Alors déjà, avant que je définisse les logiciels libres, je vais te mettre dans la description un lien qui est chooselicence.com qui est un lien qui te permet de comprendre un petit peu mieux les licences pour t'aider à les choisir ou alors si tu vois une licence, ça te permettra de voir ce qui est associé à la licence, si tu as le droit de l'utiliser, si tu as le droit de redistribuer, si tu as le droit de modifier le code et dans quelles conditions. Mais ce que je voulais dire, c'est le logiciel libre. Alors le logiciel libre, il est considéré comme libre par la Free Software Foundation qui est une fondation du logiciel libre assez connue parce qu'il respecte quatre règles fondamentales qui ne sont pas des règles qui peuvent être appliquées au logiciel open source. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les deux et parfois, c'est très très fou. Alors le logiciel libre, on a la liberté d'exécuter le code quel que soit notre usage. On a la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à nos besoins. Ça veut dire qu'on peut voir le code source. C'est évident. On a la liberté de le redistribuer et de redistribuer des copies. On peut prendre le code et aller le filer à son pote ou à sa pote. Et surtout, on a la liberté d'améliorer le programme et de publier les améliorations si on le veut pour en faire profiter la communauté. C'est ces quatre règles-là qui font un logiciel libre. Les logiciels open source ne sont pas forcément les mêmes règles et en fonction des licences, elles sont libres ou pas ? En fait, elles sont libres si elles respectent ces quatre règles et elles ne le sont pas si elles ne les respectent pas. Je ne sais pas si vous voulez préciser des trucs sur libre versus open source. Alors, sujet un peu casse-gueule, surtout sans avoir révisé. Pour moi, il n'y a pas de différence du point de vue technique. Les quatre règles que tu as citées s'appliquent aux logiciels open source et libre. La différence, elle est plus philosophique. Mais je peux dire des conneries. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'aventurer plus loin. Je pense qu'une des différences fondamentales, c'est que dans le logiciel libre, l'idée est de vraiment essayer de garder le logiciel ouvert et libre à long terme pour tous les utilisateurs, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'open source. Mais je pense qu'il faudrait bien réviser le sujet et vraiment faire un thème pour bien se remettre tout ça bien en tête. Tu as raison, c'est très compliqué. Nida, Guillaume, si vous voulez rajouter un truc, sinon on passe à la suite. Est-ce qu'il y a un juriste qui pourrait aider ? J'allais dire pareil. Il y a des avocats et des juristes qui se spécialisent de plus en plus dans les licences libres ou le droit du logiciel. Il y en a pas mal sur LinkedIn, justement. C'est vrai qu'ils sont durs à trouver. Si tu nous écoutes et que tu fais partie de ces juristes-là qui s'intéressent au sujet de l'open source et du libre, viens discuter dans les commentaires ou sur le forum ou contacte-moi sur LinkedIn parce que c'est toujours des sujets hyper intéressants et c'est vraiment compliqué en fait. Libre, open source, etc. C'est pour ça que d'ailleurs on utilise l'un et l'autre et souvent on ne sait pas. Souvent on ne sait pas. Bon, écoute, en parlant de libre, sache que ce podcast il est libre, il est en licence libre, en CC by SA. Tu trouveras le lien de la licence justement en description. C'est une licence créative commune qui te permet plusieurs choses. Notamment tu peux l'écouter, ça c'est évident, mais surtout tu peux le redistribuer, le modifier, le remonter si tu veux, l'utiliser pour tes cours, pour tes propres podcasts si tu as envie, il n'y a pas de problème. Ou même pour tes articles, le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est le CC by SA qui l'oblige, c'est que tu dois citer la source. C'est-à-dire si tu le réutilises, tu dois citer la source et en plus, on apprécierait très fortement que tu nous dises que tu as réutilisé notre travail, ne serait-ce que pour flatter notre égo. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !